ces odeurs à tomber par terre hello les amis j'espère que vous allez super bien nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo en collaboration cette fois ci j'avais très très envie de vous parler de cette marque là c'est une marque que j'avais découverte il y a maintenant deux ans et j'étais tombé in love de leurs produits bon bref je vais arrêter le suspense il s'agit de la marque maison matin une très très belle marque avec de super valeur donc ça pour moi c'est un petit impact positif et je trouve que c'est essentiel dans le petit colis que j'ai reçu dont je vais vous parler juste après la marque en fait décidé de collaborer avec des nouvelles générations de parfumeurs français mais aussi des illustrateurs et vous allez voir pourquoi je vous dis ça parce qu'on a franchement de très très beaux produits esthétiquement ils sont vraiment super on va être sur une game qui est très graphique qui est très coloré qui envoie franchement ouais qui envoie j'aime bien c'est vraiment peps c'est cool c'est pour l'été le printemps ça met de bonne humeur en fait voyez quand j'ai reçu le colis je l'ai ouvert et j'ai regardé j'ai dit waouh là on est purement dans l'arrivée de l'été je vais vous en parler plus en détail évidemment on peut aussi clairement décrire cette marque en ayant en fait un positionnement assez durable parce qu'on va en fait rester sur des créations et fabrications françaises donc ça c'est franchement super bien de pouvoir faire bosser des personnes qui travaillent chez nous c'est vraiment cool dans tous ces petits produits et ben nous retrouvons en plus de ça des packagings qui sont recyclés et recyclables on adore tous les petits produits dont je vais vous parler ils sont tous à peu près unisex il n'y a pas forcément d'attachement on va dire genré c'est un avis qui est très personnel mais pour moi franchement les odeurs ça n'a pas de genre dans le sens où si vous êtes un homme et que vous aimez à fond la fleur d'oranger ben allez-y en fait faites vous plaisir et voilà mais surtout ne vous fiez pas en fait à ces stéréotypes assez fermés j'ai plusieurs choses dont je voudrais vous parler mais ça fera l'office d'une deuxième vidéo aujourd'hui on va se concentrer sur des petits articles en particulier qui sont autres que les crèmes pour les mains j'en ai plusieurs et franchement déjà le packaging est incroyable je vous les montrer évidemment pour la petite histoire ces crèmes là sont bretonnes et leur packaging vient de suède je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que le format de ces crèmes là sont juste idéaux franchement ça ça se glisse absolument partout vous le mettez dans votre sac à main c'est juste parfait mais vous avez tout de même une quantité je trouve suffisante pour partir en fait le prendre avec vous et partir en vacances chapeau pour ça parce que souvent le problème qu'on rencontre avec les crèmes pour les mains c'est soit malheureusement vous avez un packaging qui est hyper gros hyper grand qui prend toute la place on n'a pas forcément envie de voilà de partir en vacances avec ça soit total opposé vous avez parfois des crèmes qui sont toutes minuscules et qui fait en fait ne servent absolument rien je trouve que ce sont des formats qui sont géniaux à savoir que les cinq crèmes que propose la marque sont toutes des crèmes qui sont des crèmes pour les hydratantes dans ces crèmes là vous allez retrouver 96% d'ingrédients d'origine naturelle vous allez retrouver également deux petits actifs très intéressants pour la peau qui n'est autre que l'huile de coco hyper nourrissante surtout avec une composition lipidique qui est très semblable à notre peau donc ce qui permet en fait la pénétration assez facile et un petit plus dont je vous ai parlé 45 fois l'aloe vera qui franchement fait des miracles au niveau de l'hydratation qui est extrêmement apaisante qui est aussi anti brûlure qui permet aussi de calmer un peu les rougeurs calmer l'échauffement donc franchement déjà on est sur deux actifs principaux qui sont hyper intéressants et qui ont toute leur place dans des crèmes pour les mains je vais commencer par la goutte d'or alors celle ci est décrite comme étant une crème avec des notes de thé de gingembre et de concombre waouh en fait c'est ça qui est dingue avec cette marque c'est que à peine vous lisez les notes et vous êtes déjà en fait transporté dans un univers olfactif qui a l'air incroyable j'ai très très hâte de tester je vais le faire de suite de toute façon je vais tenter de le faire en fait pas forcément sur les mains parce que je n'ai que deux mains et qu'il n'y a pas que deux crèmes mais cinq donc je vais tenter de le mettre en fait juste sur la peau pour voir je terminerai avec une crème sur les mains alors la marque décrit cette odeur là comme étant une aventure autour du monde à ça ça me décrit bien vous savez parce que je suis une grande voyageuse donc il se peut que cette crème me plaise beaucoup beaucoup cette crème là est inspirée de leur parfum qui s'appelle warni warni je vous mettrai une petite incruste juste ici je tiens tout de même à préciser un truc très important à savoir on a un travail qui est très intelligent dans la création de ces crèmes là pourquoi je vous parle de ça lorsque vous mettez des parfums et que vous n'hydratez pas votre peau notamment lorsque c'est l'été quand vous avez la peau un petit peu sèche tout ça certains et certaines d'entre vous et c'est totalement normal à un moment donné de la journée vous ne sentez plus votre parfum vous avez l'impression en fait que votre sillage n'a pas tenu alors ce qui est important à comprendre c'est que lorsque vous avez une peau qui est hydratée qui est nourri le parfum tiendra facilement deux fois mieux sur votre peau donc pourquoi je vous disais que c'était intéressant avec la marque c'est que en fait on va vous proposer tout simplement des petites crèmes qui sont certes pour les mains mais si vous avez envie de les mettre sur les petites zones du corps il n'y a aucun souci ça reste une crème hydratante évidemment si par exemple vous adorez le parfum warni warni de chez maison matin vous allez pouvoir combiner avec cette crème là et obtenir un sillage qui est plus long qui est plus profond et qui évidemment durera plus longtemps le long de la journée si jamais vous avez déjà testé cette astuce là dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé je sais qu'il y a pas mal de marques qui proposent justement souvent le parfum avec la body lotion elle est décrite comme étant un voyage à travers les villes cosmopolites et à la découverte des cultures nous avons des amis et des familles de diverses origines le parfum est une richesse écoutez je vais tester ça tout de suite et on va tester surtout la galinique alors ce qui est bien c'est que en l'ouvrant comme vous pouvez le voir c'est fermé vous prenez votre bouchon à l'envers vous faites hop et du coup votre crème sera ouverte oh là là c'est un vrai voyage vous savez quoi je pense qu'il porte très bien son nom au niveau de la galinique c'est une petite crème qui est extrêmement confortable je suis ravie parce qu'en fait j'avais très peur que les crèmes vous savez soit soit trop grasse et que vous ne puissiez pas en fait attraper les choses parce que le problème des crèmes de main qu'on soit bien d'accord c'est toujours la même histoire c'est de pouvoir en fait avoir la capacité de prendre son téléphone sans en remettre partout ou bien autre chose que ce soit les bouteilles voilà peu importe ce que vous touchez et celle ci elle a pénétré immédiatement en laissant ce petit film gras sur la peau mais d'une légèreté absolue ok cette odeur elle est incroyable alors c'est très drôle parce que en fait ça me rappelle des lingettes alors vous allez me dire des lingettes oui mais pas n'importe lesquelles sur ma peau en tout cas ça sort comme étant vous savez les lingettes très propre pour les bébés et vous avez ce petit truc de gingembre en fait qui vient pimper en fait la touche qui enlève ce côté trop bébé à une lingette par exemple à cette crème là vraiment incroyable je m'attendais pas à ça écoutez je commence avec un produit très fort donc goutte d'or gros gros coup de coeur le test ultime on va le tester ensemble je veux savoir si ça colle ou pas et bien non ça ne colle pas ça c'est une très très bonne nouvelle la crème c'est complètement absorbé en laissant ce film hyper intéressant au niveau de la peau un petit voile gras mais très léger continuons avec la crème longue cote alors moi quand j'entends longue cote ça m'évoque directement ma région qui n'est autre que la provence alpes côte d'azur ilang coco et tiare évidemment donc celle ci est décrite comme étant une odeur d'été pour se sentir en vacances toute l'année celui ci vous allez pouvoir le marier avec le fameux parfum qui s'appelle bain de midi et il me semble si j'ai très bonne mémoire c'est ce parfum là que j'avais complètement adoré oh my god impressionnant c'est exactement la senteur que j'avais lorsque j'avais senti ce fameux parfum je passe ensuite à la crème mini cumulus qui est super belle j'aime beaucoup beaucoup le paquet le dessin de celui ci on va être sur des notes réconfortante douce et assez sucré et si vous vous référez à une eau de parfum vous allez pouvoir l'associer à l'avant ourage ce parfum là l'avant ourage est apparemment leur best seller donc écoutez j'ai très envie de tester puisque pour le coup j'avais jamais testé le parfum c'est magnifique j'ai beaucoup de mal à imaginer une personne qui n'aimerait pas ses odeurs pour être très honnête je suis une personne qui est extrêmement compliquée vous le savez pour les parfums j'ai beaucoup beaucoup de mal à trouver en fait des senteurs qui ne me donne ni mal à la tête ni des nausées et je vous avoue que là je suis assez surprise elle est impressionnante alors on est sur une odeur qui est extrêmement douce on a le sucre de la poire le sucré un petit peu de la vanille mais on n'est pas sur une vanille très sucré on est sur une vanille un peu plus alors je dirais pas salé mais vraiment l'entre-deux et on a une touche de santal c'est franchement hyper hyper doux comme odeur et ça vous voyez c'est une odeur que je porte très bien maintenant cette transition vers les beaux jours elle est impressionnante alors celle ci aussi waouh waouh on continue avec la surboom qui est franchement super drôle au niveau du packaging j'ai comme l'impression que mon mec va me piquer les crèmes ça va finir dans son sac celle ci est décrite comme une crème ayant des notes vraiment très énergisante donc on va voir ça mais aussi à la fois fruité et floral donc on est sur un petit mélange qui m'intrigue ok alors celle ci j'adore alors celle ci je pense que c'est celle ci que mon mec va me piquer pourquoi parce que je trouve qu'on est vraiment sur un univers qui est unisexe alors sur boom elle est décrite comme étant une crème qui se marierait bien avec l'eau de l'eau de parfum qui s'appelle poum poum dans ça vous allez retrouver du kiwi de la rose et du fraisier je sens le côté acidulé du kiwi sur moi je sens pas trop la rose en tout cas de toute façon ça m'arrange parce que la rose c'est pas un truc que j'aime beaucoup et on est sur une note qui a une légère tonalité masculine c'est impressionnant franchement j'aimerais beaucoup tester du couleur leur parfum poum poum pourquoi pas on va terminer avec cette jolie crème qui n'est autre que erreur 404 le packaging en ravira plus d'un ça c'est certain c'est très intriguant erreur 404 je n'arrive pas du tout à imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler c'est très drôle parce que cette crème là vous allez pouvoir la marier avec leur fameux parfum qui s'appelle esprit de contradiction les notes de mandarine jaune de poivre noir de vétivier alors ça ça m'intrigue ok donc là on est sur une crème qui je trouve est très douce finalement je m'attendais à un truc un petit peu plus puissant mandarine jaune j'ai du mal à sentir un peu le peps par contre poivre noir et vétivier effectivement je dirais que de toutes ces crèmes c'est peut-être celle que je vais aimer le moins ce qui est normal tous des goûts et des couleurs par contre c'est loin d'être une crème que je n'aime pas vous voyez en plus on a des designs qui sont hyper cool hyper fun bravo à la marque parce que parce que les senteurs sont ouf incroyable je suis hyper contente d'avoir découvert ces jolies nouveautés abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné puisque très prochainement je vais vous parler de nouveaux produits de la marque maison matin concernant une autre catégorie de produits j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous connaissiez la marque maison matin est ce que vous avez déjà testé certains produits qu'ils proposent je vous embrasse très très fort restez bien connectés on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye